L'expertise scientifique est tout à fait indispensable au débat public, mais elle doit pouvoir s'inscrire dans un contexte de délibération dans lequel la nature du discours scientifique est acceptée. Or, la nature du discours scientifique n'est pas de donner des prescriptions de politique, c'est de donner une connaissance, un accès à une connaissance, et c'est une connaissance qui est souvent une connaissance incertaine, une connaissance provisoire. Alors, il ne faut pas exagérer sur la notion de provisoire, quand il y a des changements, des révolutions scientifiques, c'est souvent quand même dans une grande continuité par rapport à ce qui précédait. Ça ne veut pas dire que la connaissance scientifique doit être relativisée, mais il faut comprendre quelle est la nature de ce qu'elle dit. Et très souvent aussi, la connaissance scientifique nous dit des choses du genre « il est très probable que » ou « il est plus probable que ceci va se passer si vous prenez, si vous fumez, si vous buvez de l'alcool, etc. » Donc, on a à comprendre quel est le statut de la connaissance scientifique par rapport au statut de la décision politique. La deuxième chose, c'est que pour que cette connaissance scientifique, cet apport de la science à la décision publique, soit possible. Il faut que la culture scientifique soit acceptée comme faisant partie de la culture commune. Or, nous constatons tous les jours, y compris dans des décisions publiques, que ceci n'est pas le cas. Dans l'exemple de la réforme récente du lycée, par exemple, les sciences humaines et sociales forment l'essentiel du tronc commun pour les lycéens généraux, et les sciences sont uniquement des options. Ça prouve, ça montre que dans l'esprit des réformateurs, en l'occurrence, la culture scientifique ne faisait pas partie de la culture commune. Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a, d'une manière générale, une défiance de l'ensemble de la société par rapport à tous les modes d'autorité aujourd'hui. On le constate à propos des entreprises, des dirigeants politiques. Il y a une défiance généralisée, et la science, qui est aussi une institution, n'y échappe pas. Il y a un deuxième élément qui est spécifique, c'est que la science a permis des avancées, mais aussi dans les 50, 60 ou 80 dernières années, il y a eu des événements, le développement de la bombe nucléaire, un certain nombre de catastrophes, qui ont fait que la science a cessé d'être perçue uniquement comme un élément de progrès. Donc nous devons vivre avec cette situation dans laquelle la science ne s'identifie pas au progrès. Ça ne veut pas dire pour autant que la science est contre le progrès. Nous devons vivre dans une situation qui est plus complexe, qui est plus confuse, dans laquelle la science fait partie des éléments à prendre en considération pour réfléchir au développement de nos sociétés. La mauvaise idée, ce serait de dire qu'on va créer une espèce de haute autorité qui va en quelque sorte créer une censure sur le mode de fonctionnement des réseaux sociaux. C'est clair que nous devons mettre en place, et maintenant je crois qu'y compris les responsables de Facebook ont l'air d'être d'accord pour penser qu'il doit y avoir des mécanismes de régulation étatiques et pas simplement des mécanismes de régulation interne sur le fonctionnement des réseaux sociaux. De là à dire que nous devons créer une instance, à penser que nous devrions créer une instance qui en quelque sorte vérifierait la fiabilité des informations sur les réseaux sociaux, ça je pense que c'est une mauvaise piste. Il faut trouver autre chose, et la bonne solution, encore une fois, c'est que les questions scientifiques rentrent dans le débat public de manière générale, et donc dans un des endroits où se passe le débat public aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux.